Musique Pour cette 8e édition de l'Educab City et Céline Moïno, c'est plus de 1000 participants qui vont s'engager, plus de 160 équipes. Le principe c'est de découvrir ou redécouvrir sa ville au travers de visites d'institutions, d'associations, d'entreprises aussi. Cette année, nous avons décidé de parler de l'urbanisme. Ce qui est intéressant pour nous, c'est de pouvoir sensibiliser les enfants à leur territoire, de pouvoir connaître les différents événements, les différents enjeux qui ont lieu sur leur ville, parce que ce sont des citoyens de demain. Aujourd'hui, les hérons, exceptionnellement, ce sera vous. Sous les aisselles, on colle bien les coudes, on lève la jambe droite. C'est vraiment quelque chose de fondamental de comprendre ce qui anime cette ville, l'identité de cette ville, l'histoire de cette ville, et tout ça parce que c'est sa ville et qu'il y grandit. Et que quand on comprend les choses, on arrive à construire son bonheur, à aimer le lieu où on vit, et on ne le dégrade pas, on le respecte, et il fait bon vivre après. Le but du jeu, c'est d'essayer de pointer, de mettre sa boule dans le cercle. Très belle journée, très bien organisée par la ville, par le Clavim aussi, tous les partenaires qui s'associent à cette manifestation, et vraiment c'est top. J'ai passé vraiment un très bon moment, et je le referai avec grand plaisir l'année prochaine. Avec Yazid, on a bien couru, ce qui est bien, il nous a bien encouragé, c'est ce qui compte, et franchement, ça fait bizarre d'être sur le podium. Je suis très contente, car en plus de ça, je suis en CM2, vu que normalement, les collégiens nous appellent les petits, j'ai eu du courage, et je suis très contente. La team Colbert ! Vous êtes les meilleurs !